Au sud du pays Beauceron, en Heure et Loire, se dessine l'archipel de Cloa les Trois-Rivières. Depuis peu constitué, il cherche à se rhabiller d'une histoire vécue et à vivre partagée. L'Aigre, évier éponyme de la vallée, s'illustre comme le fil d'Ariane à l'origine d'une identité propre de laquelle Romy sur Aigre et ses habitants viennent l'aduler comme ils portent à leur cœur la terre, leur terre, celle-même dont Émile Zola aspirait à en faire le poème vivant. Faire le poème vivant de la terre, c'est persévérer et étendre un souci environnemental déjà enclenché par une continuité écologique au cœur de Romy, jusqu'au-delà du centre-bourg, là où la terre pourrait, par des actes simples, devenir le plus beau des poèmes. Douze heures sonnèrent à l'église, un vent champêtre humait ce doux midi de printemps, un socle frémissant au gré des quatre saisons, noyau d'un fruit végétal en centre-bourg. Depuis le parvis de l'église s'ouvre le parc, tantôt dufteux, tantôt grumeleux, dont son aménagement paysager exprime le choix de planter des essences locales et ainsi lutter contre la banalisation des milieux. Un regard porté vers vos pieds, mais aussi sur le passé, parce que comprendre une architecture, c'est aussi comprendre le socle naturel dans lequel elle s'insère. Sortir de terre, c'est revenir sur terre. Comprendre ce socle, c'est ainsi mieux le préserver pour mieux en prospérer. De ce fait, de matériaux sortis tout droit du sol, une architecture vernaculaire locale contemporaine vient fabriquer de nouvelles façons d'édifier et ainsi profiter d'un nouveau confort convoité. Peut alors émerger une démonstration grandeur nature du type vernaculaire local, au travers de matériaux durables et expérimentaux locaux, vectrices d'un dynamisme du centre-bourg. Ainsi, par une considération du sol, un cycle socio-environnemental continu se crie. Un sol poétisé devient matière à édifier, l'édifice devient matière à sociabiliser et le social devient matière à poétiser. Sous-titrage Société Radio-Canada